Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, une petite introduction rapidement pour vous montrer le trophée officiellement des 100 000 abonnés. Je vous le présente puisque vous avez participé à son obtention, voilà qui est fait. Évidemment, il viendra garnir le décor très rapidement, donc encore une fois, un grand merci à vous, c'est vraiment très important pour moi. Et puis maintenant, on peut dire que la chaîne Cogiteur Stories a pris de l'importance, notamment dans le domaine du true crime. Donc n'hésitez pas, continuez à vous abonner pour faire exploser les chiffres, on verra jusqu'où on ira. Mais sachez que je suis déjà extrêmement heureux comme ça. Voilà qui est dit, on ne traîne pas plus longtemps et on peut débuter notre histoire. En février 2016, Lothar Rudolm est une femme suédoise dans la 41e année de son existence, relativement heureuse jusqu'à présent. Elle occupe un emploi d'assistante à Stockholm qui lui sied, sans trop empiéter sur ses temps de repos. Accompagnée d'un salaire convenable, elle adore son chien nommé Echo et elle a frôlé la perfection si sa relation avec père, son ex-petite amie, ne s'était pas interrompue. La vie étant ce qu'elle est, les sentiments amoureux au sein du couple se sont estompés. Pourtant, un lien amical a perduré et Lothar, ainsi que père, sont restés finalement de bons amis, partageant la garde de leurs chiens adorés, Echo. Un peu à la façon de parents divorcés. Lothar, d'ailleurs, aimerait beaucoup devenir maman. C'est même une pensée qui l'obsède. Et l'âge avançant, à nouveau célibataire, l'idée d'un voyage au Danemark, afin de se faire inséminer artificiellement pour procréer, prend de plus en plus de place dans son esprit. En tout cas, si elle ne rencontrait plus personne avec qui construire une relation sérieuse prochainement. Lothar est adepte du fitness, certainement un domaine duquel je devrais me rapprocher moi-même. Et elle parcourt les différents forums internet dans le but de perfectionner ses connaissances. Elle est également présente sur différents groupes Facebook. C'est notamment grâce à l'un d'entre eux que Lothar se met à discuter de plus en plus régulièrement avec un homme nommé Martin Johnson, âgé de 33 ans. Tout autant férus de fitness que Lothar, voici un point commun solide entre eux et un sujet de discussion presque inépuisable. Le contact est facile, fréquent, et la curiosité de rencontrer la personne avec qui l'on communique à distance finit par l'emporter. Lothar et Martin conviennent d'un rendez-vous. Le mercredi 2 mars 2016 est la date retenue pour ce premier échange en tête-à-tête. Lothar se prépare du mieux qu'elle peut pour plaire à son prétendant, car c'est bien de cela qu'il s'agit, le thème du sport ayant laissé place à une affinité plus poussée. Leur rencontre se déroule très bien. Lothar est charmé par Martin qui montre une facette de lui agréable, ne laissant pas insensible la femme qui espère au fond d'elle avoir enfin trouvé celui avec qui elle pourra fonder une famille. C'est peut-être cet espoir, cumulé à l'impatience de toucher du bout du doigt un rêve, qui conduit à une évolution rapide de cette relation entre Lothar et Martin. La sœur de cette dernière apprenant grâce à Facebook que Lothar s'était lancée dans une histoire d'amour, en voyant qu'elle avait indiqué en couple sur le réseau social. L'impatience semble s'être transformée en précipitation. Sa sœur tente donc de la joindre, mais n'y parvient pas. Alors, elle lui demande expressément à ce qu'elle la joigne dès qu'elle sera disponible. Quand c'est le cas, naturellement, elle attend les explications de la part de Lothar qui apparaît mal à l'aise. Elle dit d'abord qu'elle ne peut pas trop parler. Il y a Martin à côté d'elle, mais elle affirme ne pas être en couple. La modification sur Facebook est la volonté du jeune homme. C'est ce qu'il souhaitait, puis elle raccroche. D'apparence adorable, séducteur et agréable, Martin ne semble pas avoir révélé toutes les facettes de sa personnalité. L'une d'entre elles, bien cachée, puisqu'elle ne peut être décelée qu'une fois la relation amoureuse entamée, est la jalousie. Fréquemment, l'homme se saisit du téléphone de Lothar afin d'y contrôler l'activité, ciblant principalement les réseaux sociaux et notamment Facebook. La moindre interaction est analysée par Martin. Un commentaire, un like ou tout autre moyen d'expression, et lorsqu'un élément lui déplait, il le fait savoir avec insistance. Lothar se rend compte qu'elle ne connaît peut-être pas si bien la personne qu'elle côtoie. Et pour cause, Martin a déjà fait de la prison suite à des agressions. D'ailleurs, trois ans avant qu'il se rencontre, ce dernier a participé à une émission malgré lui. Le sujet, présenté par une chaîne de télévision suédoise, concernait le quotidien des agents de sécurité travaillant dans le métro de la capitale Stockholm. Lors d'un épisode, le comportement très virulent et particulièrement agressif d'un homme alerte les agents. Au bord du quai, celui-ci menace une personne qui s'avère être sa petite amie de la jeter sur les rails du métro. L'homme ne se contrôle plus du tout, criant que la femme l'avait trompée et qu'elle méritait de finir écrasée. Les agents tentent de désamorcer la situation. La jeune femme n'ayant visiblement aucune chance de s'en sortir par la force, tant la différence de carrure entre les deux est flagrante. L'homme commence à s'en prendre aux agents de sécurité qui se font insulter et menacer, et dont le but est d'éviter un drame. Finalement, le train arrivera à quai sans que cela n'aille plus loin, et le couple repartira. Vous l'avez compris, l'homme agressif était Martin Johnson. C'est donc sans surprise qu'environ un an plus tard, ce dernier se retrouve confronté à la justice suédoise pour une affaire de violence domestique. Pour une raison inconnue, il aurait proposé à sa petite amie un choix s'apparentant plutôt à un dilemme. Soit un passage à tabac en maintenant sa tête dans un coussin, afin d'étouffer le bruit des cris de douleur du fait des coups, ou bien de violemment mutiler son entrejambe, mais pour cela, il faudra se rendre dans la salle de bain afin de ne pas répandre son sang partout dans le logement. Sa petite amie de l'époque ne se laissa pas faire, mais fut tout de même gravement violentée, ce qui a propulsé Martin face à un juge après que cette dernière ait porté plainte. En mars 2014, Martin Johnson est donc condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour les faits de violence commis à l'égard de cette femme. Trois mois après sa sortie de prison seulement, il rencontre l'Otah qui, bien entendu, ignore le sombre passé de l'homme. Bien que la relation à son entame paraissait saine, avec les éléments de contexte que l'on connaît, elle se dégrade peu à peu. Les disputes sont régulières entre l'Otah et Martin, le sujet de la discorde ne varie jamais. L'homme est convaincu que sa petite amie le trompe, ou en tout cas, flirte avec d'autres prétendants sous son nez. Un motif suffisant pour mettre le feu aux poudres. Le 22 avril 2016, l'Otah reçoit un message sur son téléphone à ce sujet disant « Tu ne fais que traîner sur Facebook et flirter avec des mecs écœurants ». Désespérée, elle lui répond sobrement « Laisse tomber ». Mais il insiste, insinuant que cette énième dispute, déclenchée par lui-même avec ses messages accusateurs, est la façon qu'elle a choisi pour rompre avec lui. Si elle utilise ce moyen pour mettre un terme à leur relation, il est convaincu que c'est parce qu'actuellement, L'Otah voit quelqu'un d'autre. Il pense ceci à cause de l'absence de réponse de sa petite amie la veille, quand il a tenté de la joindre par téléphone, mais qu'elle a semblé ignorer son appel. Un comportement inadmissible à son goût et révélant une tromperie. À ce stade, il pourrait être légitime de penser que cet homme a visiblement un problème de confiance en lui, transformant ses doutes perpétuels en une forme de jalousie maladive. Simplement, en parallèle des messages qu'il envoie à L'Otah, il communique également avec une autre femme nommée Senatla dans son répertoire. Manifestement, ce qu'il reproche à L'Otah, sans réel fondement, est un comportement que lui-même adopte. Voici un exemple avec un SMS envoyé à Senatla. « Merci beaucoup pour hier soir, et je suis désolé d'être si grincheux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. » Senatla répond gentiment qu'elle apprécie sa compagnie et qu'il n'est pas de mauvaise humeur avec elle, alors tout va bien. Ses paroles sont accueillies avec enthousiasme par Martine, qui, dans la foulée, explique à L'Otah que leur relation est terminée dans la mesure où il ne peut pas rester avec une personne infidèle. En réalité, la situation n'est pas aussi simple. C'est une pression appliquée sur les épaules de la femme et le couple tombe dans une spirale particulièrement nocive, uniquement du fait de Martine cependant. Jusqu'à présent, les violences n'étaient que psychologiques, mais deviendront physiques, faisant passer un cap dans la toxicité. Les coups portés par Martine sont puissants, laissant de nombreuses échymoses sur le corps de L'Otah qui les prend régulièrement en photo à l'aide de son téléphone. Évidemment, l'attitude de la femme change du tout au tout. Elle, qui habituellement est si agréable avec sa famille et ses amis, semble tout à coup renfermée, anxieuse et constamment stressée. Tout le monde comprend presque instantanément que ceci est lié à sa relation avec Martine. Par exemple, lorsque son téléphone sonne, elle se précipite dessus afin de ne pas manquer l'appel de son petit ami qui lui ferait payer très cher cet affront. Un comportement inhabituel qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Chaque jour passant, cette relation se dégrade à vue d'œil. Le 1er mai 2016 au soir, semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'Otah, complètement paniquée, appelle son ex-petit ami père. Elle lui explique qu'elle se trouve dans une situation inquiétante puisque Martine vient de la menacer de la tuer. Après avoir raccroché, père a les bons réflexes. Il contacte la police, les informant des éléments que L'Otah lui a rapportés, puis se dirige lui-même chez cette dernière afin de s'assurer qu'aucun drame ne se produise. Quand il arrive, Martine est bien présent ainsi que L'Otah. Une dispute éclate entre les deux hommes avant que la police ne débarque. Et Martine menace violemment père en lui disant qu'il appellerait des amis pour violer L'Otah, la tuer et l'enterrer dans les bois s'il décidait de revenir. Les policiers interviennent après cet incident. Aucune altercation physique n'ayant éclaté, il n'y a rien qu'il puisse faire directement. Trois semaines seulement s'écoulent. À la fin du mois de mai 2016, cela recommence. L'Otah, totalement bouleversé, appelle sa sœur en lui indiquant que Martine est en route pour la tuer. Une nouvelle fois, la police est contactée. La sœur précise bien que Martine a déjà été violent avec elle et tout le contexte nécessaire. Contrairement à la fois précédente, les policiers ne se déplacent pas, téléphonant simplement à L'Otah. Un agent nommé Stéphane explique à L'Otah qu'il est de la police et demande ce qu'il se passe en précisant que sa sœur paraissait inquiète pour elle. Le discours de la femme change soudainement. Elle dit que tout est calme. Elle est simplement triste et a fortement exagéré ses propos auprès de sa sœur à qui elle va téléphoner afin de clarifier la situation. Pour l'agent, de son point de vue, il s'agit d'une fausse alerte. Quelqu'un qui s'est emballé et raccroche. Pourtant, dans cette même journée, la police va à nouveau appeler L'Otah parce que père, son ex-petite amie, a lui aussi peur pour elle. Et comme au cours du précédent appel, L'Otah explique que tout va bien pour elle et qu'elle n'est pas exposée à une situation dangereuse. Effectivement, il ne se passe rien. Martin s'étant contenté de menaces bien que celles-ci furent intimidantes et certainement choquantes. D'ailleurs, épuisé par ces événements, L'Otah prend les choses en main et tente de mettre fin définitivement à sa relation avec l'homme. Seulement, Martin ne le supporte pas. Il ne la laissera pas faire sans répliquer. C'est ainsi qu'il entre en contact avec la personne louant son appartement à L'Otah. Par tous les moyens, il essaye de faire annuler le bail pour la mettre en difficulté. L'étape suivante est plus grave encore. L'homme appelle directement au travail de L'Otah pour annoncer à ses supérieurs qu'elle est une toxicomane consommant régulièrement, y compris sur son lieu de travail. Martin souhaite faire le plus de dégâts possible. Il est inconcevable pour L'Otah de le laisser faire. Le 25 mai 2016, elle se rend à la police pour dénoncer Martin, non seulement des actes qu'il vient de commettre, mais aussi des violences subies auparavant. L'Otah recense auprès des autorités tout ce qu'elle a enduré. Durant le jour de Pâques, Martin lui a lancé un verre sur le pied si violemment qu'il s'est brisé, créant de nombreuses plaies sur le pied de la femme. Le 26 avril, Martin, dans une fureur noire, s'est emporté en frappant brutalement L'Otah aux côtes plusieurs fois, fracturant ainsi certaines d'entre elles. Le 1er mai, il lui a asséné des coups de pieds au niveau des cuisses et des fesses, laissant d'énormes échymoses sur elle. Ce même jour, il l'avait aussi saisie à la gorge afin de la forcer à se positionner à quatre pattes sur le sol comme un chien d'après ses mots. Le lendemain, le 2 mai, il l'a à nouveau frappé au visage. Cette fois-ci, après quoi, L'Otah fut complètement tuméfié. Les menaces ont également fusé, Martin disant qu'il n'hésiterait pas à lui arracher un oeil à l'aide d'une cuillère qu'il tenait en main à ce moment. Plus tard cette journée, il a rempli la baignoire d'eau en lui indiquant qu'il avait prévu de la noyer dedans. Il n'en sera rien et dans la foulée, il lui dit que si elle décidait d'appeler la police, il rendrait visite à ses amis, sa famille et tuerait son chien adoré, Eko. Voici les choses les plus graves qu'a subi L'Otah. Elle se sent coincée. Les menaces sont concrètes, bien qu'il ne passe pas à l'acte, il semble si instable que le moindre élément qui lui déplait pourrait tout faire basculer. Elle souhaite aussi préserver ses proches. Voici certainement la raison qui l'amène à continuer de fréquenter cet ignoble personnage malgré son attitude. Pourtant, c'en était trop. L'Otah a fini par tout rapporter à la police qui, malheureusement, ne s'active pas outre mesure, la forçant donc à trouver un refuge dédié aux femmes souffrantes de violences domestiques. Un obstacle se dresse devant elle. Tous les endroits qu'elle a contactés n'acceptent pas les chiens et elle ne peut pas se séparer de son fidèle compagnon. Puisque la police ne semble pas intéressée par son affaire et qu'elle ne parvient pas à rejoindre un centre pour s'éloigner de Martine, elle décide de régler le problème à sa façon. Elle retire sa plainte et se dit qu'elle va endurer simplement cette relation jusqu'à ce que Martine finisse par s'intéresser à quelqu'un d'autre. Ce qui est le cas. Il ne s'agit pas de Sénat-là mais d'une troisième femme dont l'identité est inconnue mais que nous nommerons Aneta. La relation entre Aneta et Martine a démarré au début de l'année 2016 en janvier grâce à l'application de rencontres Tinder. Quelques semaines se sont écoulées avant qu'Aneta et Martine finissent par franchir le cap d'une rencontre réelle. Comme souvent, Martine, lors des premiers rendez-vous ne montre que la partie émergée de l'iceberg, conduisant les femmes qu'il rencontre à se fier à cette première impression pensant qu'il s'agit de la bonne. Certainement d'ailleurs que l'homme est conscient de son comportement se forçant à ne pas tomber dans des crises de colère immédiates qui feraient fuir n'importe quelle personne. Avec Aneta, il apparaît que l'homme a réussi à se contenir durant deux mois jusqu'à ce jour où il a dormi chez elle. Ils avaient passé une soirée ensemble mais la jeune femme devait se lever le lendemain pour aller travailler contraignant Martine à quitter l'appartement au même moment. Ensemble, ils ont même convenu de faire un petit détour pour déposer Martine avant qu'Aneta ne s'en aille pour sa destination. Le lendemain matin, Aneta se lève puis tente de réveiller Martine. Elle lui explique que c'est l'heure et qu'il faut se préparer mais l'homme agit comme s'il n'était pas au fait de ce à quoi elle faisait allusion ce qui l'énerve d'ailleurs parce qu'il veut continuer à dormir. Aneta insiste puisqu'elle doit absolument se rendre au travail entraînant une colère noire de Martine. Celui-ci dit qu'il est convaincu qu'elle n'est avec lui que pour lui soutirer de l'argent, saisissant la jeune femme par le coup puis la traînant vers sa veste d'où il extrait une liasse de billets qui lui enfonce dans sa bouche. Toujours sous le coup de l'énervement, il force Aneta à sortir de l'appartement et à conduire dans un coin de la banlieue de Stockholm. Une fois à l'arrêt, il se met à hurler sur Aneta qui comprend bien qu'il est totalement déséquilibré. Son discours n'a ni queue ni tête. Elle ne bronche pas, espérant simplement que la pression redescendra d'elle-même mais Martine a l'air de se faire des films et d'imaginer des situations inexistantes. Terrifiée, Aneta essaye de sortir de la voiture mais l'homme la retient et lui passe la ceinture de sécurité sous la gorge ce qui l'étrangle. Aneta a du mal à respirer. Martine lui dit que si elle bouge, il lui enfoncera les clés du véhicule dans l'œil puis il lui pose un dilemme. Elle doit choisir entre se faire frapper à la tête à l'aide d'une grosse pierre jusqu'à la mort ou simplement être tabassée à main nue. Bien sûr, Aneta ne répond pas. Elle ne peut presque plus émettre le moindre son avec la ceinture de sécurité qui compresse sa trachée. Le cirque repart de plus belle. Martine s'énerve à nouveau faisant chanter Aneta exigeant d'elle et de sa famille 50 000 couronnes suédoises environ 4 500 euros autrement il lui fera du mal. Tout est décousu, les menaces sont horribles et violentes mais n'ont pas de sens et l'homme les oublie presque l'instant d'après pour en proférer de nouvelles. Et puis, finalement, au bout d'une heure, il finit enfin par se calmer tout en ordonnant à Aneta de conduire pour retourner à l'appartement. En chemin, il s'arrête pour acheter un sachet de petits pois surgelés afin de faire dégonfler l'œil tuméfié de la jeune femme. Puis, ils entrent dans l'appartement. Martin a bien pris soin d'empêcher qu'Aneta puisse partir et s'est endormi. À son réveil, il est d'humeur désastreuse. Sans raison, il saisit le sachet de petits pois et le jette violemment contre le mur avant de se diriger de façon déterminée vers Aneta. Il la saisit aux cheveux et la traîne par terre. Le cauchemar recommence. Après l'avoir rouée de coup, il la jette sur le lit en prenant soin de retirer son pantalon ainsi que ses sous-vêtements. Entre-temps, il avait attrapé un cintre. Tout en maintenant fermement la jeune femme qui ne se débat pas afin de ne pas entraîner une réaction encore plus démesurée chez l'homme, il lui dit qu'il compte déchirer ses parties génitales. Il change de méthode finalement, indiquant à Aneta qu'il va simplement l'étouffer avec l'oreiller et détaille précisément comment il va le faire. Mais comme à chaque fois, ses menaces ne sont jamais mises à exécution. Au lieu de cela, il téléphone à l'un de ses amis pour lui annoncer qu'il est énervé contre Aneta qui l'a trompé. Évidemment, c'est un délire dans l'esprit de Martine qui est complètement dénué de rationalité. Mais l'important pour Aneta à ce moment est non seulement de ne pas faire basculer l'homme vers un point de non-retour mais surtout de réussir à s'échapper de son entrave. Seulement, il faut bien comprendre qu'après ce qu'a vécu la jeune femme, celle-ci est en état de choc. Elle ne parvient quasiment plus à être lucide et craint le moindre écart qu'elle pourrait commettre. Désormais, Martine a faim. Il dit donc à Aneta de recouvrir ses yeux au beurre noir de maquillage pour pouvoir se rendre dans un bar du coin où ils pourront manger. Il s'installe et Martine n'apparaît pas plus perturbée que cela de la demi-journée qui vient de s'écouler. Après avoir mangé, Martine s'est rendu à une table de blackjack clandestin pour jouer. Pendant la partie, il consomme de nombreuses bières en se débrouillant de plus en plus mal au jeu et perd presque dix mille couronnes suédoises. Aneta en profite pour filer. Elle rejoint sa mère à qui elle détaille tout ce qu'il s'est passé et se rend à l'hôpital non seulement pour se faire soigner mais aussi pour enregistrer les blessures qu'elle a subies. Mais elle ne déposera aucune plainte contre lui étant trop craintive de sa réaction s'il devait l'apprendre. Car oui, voici un point très intéressant de cette histoire. Il est évident que Martine souffre de problèmes psychiques et Aneta, malgré ce qu'elle a vécu ainsi que les recommandations de sa famille de ne plus le revoir, décide de ne pas couper les ponts et continue à le fréquenter. Deux semaines seulement après les incidents, les voici à nouveau ensemble. Bien sûr, elle déteste son côté colérique mais il semblerait que lorsqu'il ne l'est pas, il est particulièrement attendrissant et doux, un aspect très apprécié par la jeune femme. Elle évite cependant de se trouver à proximité de lui quand il se met à boire parce qu'à cet instant, un cercle vicieux s'enclenche. Il boit, devient ivre puis de plus en plus colérique avant de prendre différentes drogues et de s'acharner sur elle. Il y a sûrement une emprise de Martine sur Aneta qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas comprendre surtout lorsque l'on observe cette succession de comportements d'un regard extérieur. Ceci s'est déroulé au début de l'année 2016 alors que Martine voit aussi Lota en parallèle. Lors de son changement de statut Facebook indiquant qu'elle était célibataire puis en couple, Martine a fait de même et Aneta l'a vue. Martine ne cache absolument pas sa seconde relation avec Lota. Il annonce même à Aneta qu'il préférerait tenter quelque chose de sérieux avec cette dernière plutôt qu'avec elle. Cela convient à la jeune femme qui accepte de ne voir que ponctuellement Martine. Une relation ouverte pourquoi pas ? Elle fera simplement attention à ne plus jamais l'accompagner dans un bar où il peut ingurgiter jusqu'à 20 bières avant de s'injecter des stéroïdes anabolisants. Aneta sait que l'humeur lunatique de Martine peut la placer en situation de danger mais elle n'arrive pas à se détacher du côté affectueux aussi fort que son côté violent. Et le moindre élément peut engendrer cette colère. Lors de l'une de leurs sorties, l'erreur du serveur à propos d'une sauce a entraîné un énervement tout à fait inutile de la part de Martine. Cependant, Lota est celle qui subit le plus. Peut-être parce qu'elle n'a pas l'expérience qu'Aneta a acquise et qu'elle fréquente Martine dans les mauvaises conditions. Jusqu'à présent, elle a dû se rendre à 15 reprises dans un établissement de soins pour faire soigner ses blessures causées par l'homme. Ses allers-retours incessants permettent à Lota de questionner le personnel médical sur les comportements de son petit ami. Les soignants ne peuvent à l'évidence pas délivrer de diagnostics mais orientent Lota sur la question de la santé mentale principalement à cause de ses sautes d'humeur. Elle comprend alors que Martine a besoin d'aide et découvre même qu'il avait déjà essayé auparavant d'en obtenir pour ses problèmes mentaux. Il s'était rendu au sein d'une première clinique qui n'avait pas estimé être suffisamment armé pour lui apporter le meilleur traitement et l'avait renvoyé vers un second établissement. La deuxième clinique a donc ausculté Martine. Selon leur conclusion, l'homme ne remplissait pas les critères pour une prise en charge et un internement. Voici comment une personne avec de lourds problèmes psychiques, malgré sa volonté de se faire soigner, se trouve lâchée en pleine société pouvant créer un danger non seulement pour elle-même mais aussi pour les autres. Le 2 juin 2016, Lotha décide de prendre les devants et d'aider Martine qui en a fortement besoin. Elle le conduit donc à un troisième établissement psychiatrique. Comme pour le dernier, les médecins refusent l'internement ainsi que la prescription de médicaments, ce qui génère une rage incommensurable chez Martine qui se met à insulter et menacer le personnel de la clinique avant d'être conduit à l'extérieur. Martine et Lotha ne sont pas restés ensemble après cet incident et chacun est rentré de son côté. Le lendemain, le 3 juin, Martine sollicite Aneta pour qu'elle le conduise dans le centre-ville de Stockholm avec un ami à lui. Durant le trajet, une dispute éclate entre les deux. Aneta prévient Martine qu'elle refusera tous ses appels parce qu'elle sait qu'il se rend dans un bar pour boire et qu'elle ne veut rien avoir avec lui lorsqu'il se trouve dans cet état. Effectivement, c'était là le but de la soirée. S'arroser le gosier gaiement avec une ribambelle d'amis, Martine, malgré les avertissements d'Aneta, tente de la contacter. En vain, il n'y a aucune chance qu'il tombe sur elle. Alors, il appelle Lotha en plein milieu de la nuit mais celle-ci ne répond pas non plus. Sûrement en plein sommeil, ce qui agace l'homme. Il est donc 4h30 du matin, Martine grimpe dans un taxi pour rentrer chez lui mais au dernier moment, indique l'adresse de l'appartement de Lotha au lieu du sien. À 5h10 du matin, le chauffeur arrête son véhicule devant le bâtiment où Lotha réside. Celle-ci n'a répondu à aucun des appels ou SMS de Martine. Cette absence de réponse crée chez lui le besoin de savoir pourquoi elle reste silencieuse. Quelqu'un de sensé aurait compris qu'en plein milieu de la nuit, le sommeil serait une raison suffisante. Mais pas Martine, qui veut entendre les explications de la propre bouche de Lotha. Il tambourine donc contre la porte de l'appartement de cette dernière jusqu'à ce qu'il finisse par briser son sommeil et la réveiller pour qu'elle lui ouvre ce qu'elle fait finalement. Ce samedi matin, les voisins de Lotha auraient bien aimé profiter de leur repos hebdomadaire que leur offre cette fin de semaine. Malheureusement, alors qu'il n'est même pas 6h, celui-ci est gâché par le vacarme qui émane de l'appartement de la femme. Des hurlements résonnent dans le couloir. Il est possible d'entendre la voix d'un homme très distinctement et les mots suivants. Pourquoi tu mens ? Suivi de gémissements à l'évidence provenant d'une femme. Des bruits de fracas, de corps qui chutent ou de bris retentissent à leur tour ayant pour origine l'appartement de Lotha où manifestement il y a de l'agitation. Une telle pagaille en début de matinée est anormale. La police est contactée par les voisins. A leur arrivée, les agents peuvent voir un homme recouvert de sang dont les mains jusqu'aux poignets sont totalement rouges foncées. Il s'agit de Martine qui s'apprêtait à quitter les lieux. Aussitôt, l'homme qui devient suspect avec ses traces de sang humain sur lui est appréhendé et menotté. Il n'oppose pas de résistance. Pendant que l'un des policiers le surveille, l'autre se dépêche d'entrer dans le bâtiment afin de s'assurer du bien-être de la personne qui a perdu tout ce sang. C'est un véritable carnage. Le sol du couloir est jonché de traces de sang qui mènent jusqu'à l'appartement de Lotha. L'agent entre précautionneusement dans le logement. L'atmosphère du lieu est terrible. Tout étant désordre, il y a du sang partout. Au sol, il y a un corps inanimé, celui de Lotha, dont le visage ne ressemble plus à celui d'un humain tant l'acharnement de son agresseur fut brutal. Il est évident qu'elle venait de recevoir des dizaines, peut-être des centaines de coups au niveau de la tête. A première vue, il y a très peu d'espoir pour qu'elle soit encore en vie. Mais il faut vérifier ce que fait le policier en se penchant sur elle afin de prendre son pouls. Contre toute attente, il y en a un, infime, mais la présence de signes vitaux redonne espoir et une ambulance est appelée d'urgence. Durant ce laps de temps, Martine est interrogée sur les faits qui se sont produits dans l'appartement de l'OTA. Il ne nie pas être l'auteur de l'attaque, au contraire. Il la justifie en disant qu'elle l'avait trompée et qu'il devait nécessairement agir. Il affirme aussi qu'il a également appelé la police, a placé l'OTA en position latérale de sécurité et que, pour ces raisons, il ne pouvait pas être accusé de meurtre. Ses paroles sont presque hautaines, comme s'il était un spécialiste du droit et de la procédure pénale, alors qu'il est très loin du compte en réalité. Tous ces événements se sont déroulés de façon fulgurante. Seules 13 minutes se sont écoulées entre le moment où l'OTA a ouvert sa porte à Martine et celui où son pronostic vital est engagé. À l'hôpital, elle est envoyée d'urgence au bloc opératoire pour subir de nombreuses interventions visant à lui sauver la vie. Sa famille est prévenue, ses proches se rendent à l'hôpital où ils passeront des jours douloureux. Les fonctions vitales de l'OTA ont été stabilisées, mais il est clair après plusieurs jours d'analyse que la femme se trouve en état de mort cérébrale et ne reviendra plus jamais à elle. Voici donc l'un des pires choix qu'il puisse exister, celui entre la vie et la mort. C'est à la famille de l'OTA-Rudolm de choisir si son respirateur doit être débranché ou non. Le 7 juin 2016, à 16h30, la décision de mettre un terme à la vie de l'OTA est prise. L'OTA-Rudolm mourra quelques minutes plus tard à 17h07. Les médias se sont emparés de ce cas tragique qui a suscité une certaine indignation pour plusieurs raisons. La première, ce sont les investigations des autorités qui n'ont pas été suffisamment poussées lorsque les proches de l'OTA avaient contacté la police après que la femme elle-même les avait appelées totalement paniquées. Les policiers n'ayant pas pris la peine de se déplacer pour seulement téléphoner à l'OTA. La seconde, ce sont les demandes d'internement de Martin qui ont fait l'objet de plusieurs refus successifs alors qu'à l'évidence, cet homme souffre de graves problèmes psychiatriques et qu'il est une bombe à retardement. C'est ainsi que le 6 octobre 2016, Martin Johnson comparaît devant le tribunal pour le meurtre de l'OTA-Rudolm. Il y a un enjeu majeur dans ce procès. Ce n'est pas la culpabilité qui est démontrée et avouée par l'accusé, mais la peine qui sera prononcée. Avec cette dimension psychiatrique, il se pourrait que la prison soit évitée à Martin au bénéfice d'un internement au sein d'un établissement spécialisé. Il est avancé par l'avocat de la défense que l'accusé n'a jamais eu l'intention de tuer l'OTA. Les hallucinations et son état psychique l'ont poussé à commettre un acte dont il n'avait pas conscience, comme s'il se trouvait dans un état second. Lorsque ceci est avancé, le procureur tente de démonter cet argumentaire. Il expose dans un premier temps que les hallucinations ont peut-être bien existé et leur origine n'était pas liée à l'état psychiatrique de Martin, mais aux substances illicites ainsi que l'alcool retrouvé dans son sang lors des examens pratiqués après son arrestation. De plus, il semble qu'il y ait eu un temps durant l'attaque qui aurait permis à Martin de reprendre ses esprits. D'après la police scientifique, les coups portés à Lothar l'ont été en deux temps. L'agresseur aurait fait une pause durant le passage à tabac, ce qui démontre qu'il savait pertinemment ce qu'il était en train de faire parce qu'il aurait pu tout à fait stopper à ce moment et contacter la police, ce qu'il n'a pas fait, continuant l'agression. Le 25 octobre 2016, le verdict tombe. Martin Johnson est reconnu coupable du meurtre de Lothar Rudolm et considéré conscient de l'acte qu'il a commis. C'est pour cette raison qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Cependant, Martin Johnson fera appel de cette décision qui sera revue à la baisse par la cour, réduisant sa peine à 18 ans d'emprisonnement. Une histoire assez atypique démontrant que les personnes souffrant de troubles mentaux ne peuvent être laissées en marge de la société ainsi, le risque étant trop grand pour la population et eux-mêmes. Voici pour cette affaire, si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada